Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler d'un cinéaste français que nous avions déjà parlé chez Microciné qui s'appelle Jean Grimillon et c'était à l'occasion d'une interview avec Jean-Marie Samoky, on avait parlé du Célétavou et était prévu depuis longtemps d'une conversation avec Philippe Roger, Philippe Roger qui est maître de conférences en études scématographiques à l'université Lumière Lyon 2 et qui a écrit pas mal d'ouvrages sur Antro, Jean-Claude Guiguet, Gérard Blain, Max Hoffus et Jean Grimillon et là j'ai avec moi Lumière d'été de Jean Grimillon qui avait été édité chez Yellow Now, j'ai contacté Philippe Roger et il a dit oui et merci, je lui en suis vraiment reconnaissant. Comment allez-vous ? Pour parler de Grimillon, je vais toujours bien. Eh bien c'est très très bien. Alors je vous disais que hors micro, enfin hors caméra, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment et en fait c'est un cinéaste français, Jean Grimillon, que j'ai découvert réellement dans les années 90, donc je devais avoir 20 et quelques années et la première chose, et ça sera peut-être ma première question, et la première sensation que j'ai eue, alors je l'avais découvert avec Gueule d'amour et en Suisse j'ai suivi avec d'autres films parce qu'à la télévision peut-être qu'à ce moment-là, la télévision voulait me faire plaisir et a diffusé pas mal de films de Grimillon dont d'ailleurs Lumière d'été, Le ciel est à vous, etc. Et la sensation que j'ai eue, c'est, mais j'avais cette impression d'avoir en face de moi le secret, le mieux gardé du cinéma français de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire Jean Grimillon, parce qu'au bon, on a Renoir, Carnet, Duvivier un petit peu, etc., Fédère, enfin voilà, et il y avait comme ça ce cinéaste et ces films dont j'avais cette impression qu'ils avaient été réalisés peut-être il y a deux, trois heures avant la projection du film. Voilà, c'est une sensation que j'ai eue à l'époque et pour préparer cette émission, j'en ai revu quelques-uns et j'ai toujours cette même sensation, non pas du secret le mieux gardé, ça on va parler peut-être de ça après, mais toujours de cette sensation que le film a été fait il y a deux heures. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est une sensation indescriptible, mais voilà, en gros, et est-ce que réellement Grimillon a été un moment, un cinéaste tellement discret qu'on a fini peut-être par le mettre de côté, au détriment de, enfin, par rapport à Renoir, etc., et puis deuxièmement, cette sensation d'intemporalité de la part de ces films, est-ce que ça vous parle ? Oui, et le hasard a fait que j'ai eu, alors ce n'était pas dans les années 90 comme pour vous, c'était dans les années peut-être 70, je ne sais plus, moi aussi j'ai vu Guel d'Amour à la télévision et moi aussi ça m'a beaucoup marqué, il fait partie de ces films Guel d'Amour qui passe très bien le petit écran, même si quand on le voit sur un grand écran, il prend une toute autre dimension. Je dirais d'abord que j'ai été touché par le mot que vous avez employé pour parler de Grimillon, le mot secret, parce que c'est un mot central pour comprendre ce cinéaste. C'est un cinéaste qui croit que l'art relève d'un secret à chercher, il y a une énigme et la mise en scène, c'est ce qui va révéler le secret du monde en fait. Alors l'idée que les films de Grimillon sont actuels, je comprends tout à fait, puisque ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est qu'il n'y a pas de progression, de progrès en art. Ça n'aurait pas de sens de dire qu'une œuvre du XVIIe siècle serait moins intéressante qu'une œuvre du XXIe siècle. Non, non, à toutes les époques il y a eu des choses admirables et le propre de l'art accompli c'est qu'il ne vieillit pas, il échappe autant parce qu'il est porteur d'une sensibilité, d'une vie extrême. Bien sûr, comme je suis historien, je sais qu'il faut contextualiser les œuvres et je suis bien d'accord, mais au-delà de la contextualisation, il n'empêche que ce qui nous émeut dans les œuvres du passé, c'est qu'elles sont vivantes, c'est-à-dire qu'elles transcendent leur époque et elles touchent à l'universel. Mais elles sont vivantes, comme vous le dites très bien d'ailleurs, mais j'ai cette impression que les corps, la manière qu'il a, Grémillon, ça va peut-être être une évidence pour vous, mais là c'est vraiment un spectateur de 2021 qui a des souvenirs comme ça de certains films et qui a des souvenirs qui datent d'il n'y a même pas quelques jours, c'est cette manière qu'il a de regarder les corps, qu'ils soient masculins ou féminins, qui font qu'il y a quelque chose de très vivant, c'est très troublant. Et je retrouve ça de temps en temps, pour contextualiser, dans certains films de Renoir ou certains films de Vivi, alors que chez Grémillon, c'est un leitmotiv. En fait, quand il transpire, il transpire réellement. Oui, et je dirais les corps, mais aussi les décors, tout quoi. C'est-à-dire que tout ce que filme Grémillon est métamorphosé, il y a une sorte de vie souterraine qui irrigue absolument tout. Effectivement, les corps des hommes et des femmes, mais on peut en dire autant de l'océan, on peut en dire autant de la lumière, d'une nuit, de tous les éléments d'un film. C'est ça qui est extraordinaire et qui tient, je pense, effectivement au fait que c'est un, comme tous les grands cinéastes, c'est un poète. Et la poésie, c'est justement la révélation de la vie intérieure des êtres et des choses, à n'en pas douter. Quand vous découvrez « Gueule d'amour » à la télévision dans les années 70, est-ce que vous connaissiez Jean Grémillon ? Est-ce que vous en aviez entendu parler ? Alors Grémillon, je ne sais plus exactement quand je l'ai… J'en ai vraiment entendu parler pour la première fois. Disons que je pense que la télévision quand même a dû me le faire découvrir. Est-ce que j'ai vu l'émission de Panigel de 69 qui était, dix ans après la mort de Grémillon, un hommage à Grémillon avec beaucoup de témoignages passionnants de ses collaborateurs de travail ? Je ne sais plus, peut-être, puisque je me rappelle en tout cas avoir… Parce que je suis un enfant de la télévision, personnellement. Pareil, pareil. Et puis j'ai eu la chance de tomber à une époque assez incroyable, les années 60, où la télévision grand public était haut de gamme, pensait que la culture était pour tout le monde. C'était un peu le moment de l'idéal de Rossellini, vous savez. Et donc, que les médias, c'était pour propager la culture, des sortes de maisons de la culture électronique, quoi. Ça, évidemment, c'est très différent de ce que nous vivons, bien sûr. Arrêtez d'en parler, vous allez me rendre jaloux. Je ne vais pas aimer ça, je ne vais pas aimer ça. Enfin, moi, je vous ai interrompu, je vous en suis désolé. J'ai un peu connu ça en 85-86, mais c'était un peu la fin. C'était la fin, voilà. Mais ce que je peux ajouter sur Grémillon, c'est que surtout, j'ai eu la chance, au début des années 80, de rencontrer un cinéaste qui est devenu un peu quelqu'un de la famille, quoi, qui est Paul Vecchiali, et qui m'a fait vraiment rentrer dans le monde de Grémillon, parce que pour lui, c'était vraiment le pain quotidien, quoi. C'est quand même quelqu'un, vous le savez sans doute, qui a dédié un film à Jean Grémillon, ainsi qu'à Gabriel Forêt. C'est un de ses plus beaux films qui s'appelle Coracker, dans les années 70, justement, quand j'avais une vingtaine d'années. Voilà, j'ai vu ce film, je me rappelle que j'ai vu ce film à l'époque. Donc voilà, je découvre Grémillon, mais je découvre aussi Vecchiali en même temps. Et Vecchiali, c'est un regard sur Grémillon, alors c'est très intéressant. Et ce que vous dites par rapport à Renoir, qui effectivement, quand on aime le cinéma français, on pense à Renoir, et moi-même, j'en fais partie, puisque, pour tout vous dire, quand je suis devenu cinéphile, c'était dans les années 70, au moment d'une grande rétrospective Jean Renoir à Lyon. Et dans le programme, il y avait même un texte de Renoir, où il disait qu'il était un peu âgé, qu'il aurait bien aimé venir à la rétrospective. Et voilà, bon. Donc, vous voyez, Renoir était encore vivant, quoi. Et j'ai pris, évidemment, un choc incroyable en voyant les films de Renoir. Mais je me suis rendu compte, peu à peu, que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et il y a beaucoup d'autres cinéastes, comme Julien Duvivier, que je suis un grand fan de Julien Duvivier, personnellement, même si, bien sûr, c'est un cinéaste inégal qui a beaucoup tourné, peut-être beaucoup trop, par rapport à Grémillon, qui lui n'a pas assez tourné, comme on sait. Mais, alors, Grémillon, c'est différent. Il est… Je suis assez d'accord avec Vicali, je pense qu'il est au-dessus. Il est au-dessus des autres, pourquoi ? Parce qu'il a une exigence unique, mais pour aller au-delà du côté un peu fan que ça peut dire, mais pourquoi Philippe Roger pense que Grémillon est plus grand que les autres cinéastes ? J'ai quand même réfléchi à la question Grémillon, et j'ai à peu près compris maintenant, mais beaucoup plus tard, pourquoi Grémillon est supérieur, c'est que tout simplement, il a une vision du langage du cinéma qui est unique, qui lui vient de la musique. C'est-à-dire qu'il pense le cinéma comme une composition musicale. Et je pense qu'effectivement, c'est une façon de comprendre le langage cinématographique qui est encore très peu acceptée de nos jours. Il y a bien sûr quelques cinéastes de sensibilité musicale. Personnellement, j'ai fait ma thèse sur un cinéaste qui me tient autant à cœur que Grémillon, qui est Max Offus, parce que Max Offus, c'est également la question de la musicalité au cinéma. Différemment de Grémillon, mais tout de même, voyez ce que je veux dire. Carrément, je me souviens d'un article de François Truffaut sur Lola Montesse, où il parle de ça, de la manière qu'il a de mettre en évidence les voix. Les voix. Et je suis entièrement d'accord. Je vous comprends parfaitement. Et les voix, d'ailleurs, chez Grémillon aussi. Il a une écoute des voix de ses comédiens absolument exceptionnelle et de l'ordre musical également. Et ça va jusqu'à, par exemple, si vous voyez la fin de remorque, le film devient un oratorio. Et soudain, c'est une voix masculine et une voix féminine qui se répondent avec un cœur derrière eux et pour achever la tragédie du film. Donc, on est dans une conception absolument extraordinaire. Mais alors, ce qui est passionnant, parce que quand on fait des recherches au cinéma, finalement, ce qui est passionnant, c'est de découvrir des choses. Et je peux vous assurer que quand on étudie Grémillon, on va de surprise en surprise. Parce que c'est un cinéma d'une telle densité, d'une telle profondeur qu'on n'en a jamais fini. On peut dire ça de quelques autres cinéastes, je suis bien d'accord, mais Grémillon particulièrement, vraiment. Oui, mais alors là, je vais vous poser une question un peu débile. Il n'y a pas de question débile, mais comment cela se fait-il que ce cinéaste… Je lisais… Je n'ai pas vécu ça, j'ai 45 ans, mais j'ai lu quelques articles de Serge Danais vers la fin de sa vie où il disait, d'ailleurs même pas qu'il l'écrivait, il l'a dit lors de l'émission Océanique, où il disait « Je suis en train de découvrir Jean Grémillon ». Et là, la question que je pose, c'est « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait que… Je ne vais pas dire nous, parce que nous, on l'a découvert, mais qu'il y a eu un moment où on soit passé à côté de ça, alors que ça, ça existait et que c'était extrêmement merveilleux. Alors, je pense que ça tient à de très nombreux facteurs. On peut dire que ça tient aussi à la problématique même de Grémillon, qui montre plutôt les blessures du monde, les failles des personnages. Ils montrent toujours des personnages divisés, complexes. La complexité aussi, voilà aussi une raison, parce que la plupart des cinéastes vont plutôt vers la simplicité, alors que Grémillon, c'est un homme de la pensée complexe, en fait. Si on regarde de près, il est toujours… D'ailleurs, ce qui est absolument passionnant, c'est que dès qu'on dit quelque chose sur Grémillon, il faut aussi immédiatement dire, j'allais presque dire le contraire, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais le réduire à un seul aspect. Et ça, je crois quand même que ce n'est pas porteur d'un grand public. En gros, ce n'est pas quelqu'un qui fédère, c'est quelqu'un qui nous renvoie à la fois à notre solitude, le mot solitude est capital dans ses films, tous ses personnages sont sols, et en même temps, tous ses personnages sont complètement reliés, et reliés notamment aux forces de l'univers. Donc, il y a ce double mouvement chez lui d'isolement et de lien. Il est toujours dans le… Aussi, je dirais, pour le caractériser, je parlerais d'une de ses formules dans son dernier film, qui est un de ses plus beaux et un des plus méconnus, qui est un court-métrage sur son ami le peintre André Masson. À un moment donné, dans le film, c'est la voix de Grémillon qui porte le documentaire, il dit « André Masson est un peintre qui agrandit le monde ». Eh bien, en réalité, on peut remplacer André Masson par Jean Grémillon. Jean Grémillon est un cinéaste qui agrandit le monde, c'est-à-dire qu'il nous ouvre à nos perceptions. On se rend compte qu'on vivait avec des œillères, et avec le cinéma de Grémillon, soudain, tout s'ouvre. Il y a deux, trois jours de cela, j'interviewais une écrivaine qui a travaillé sur… Alors, vous allez voir, ça va vous faire sourire la comparaison, qui a travaillé sur Hayao Miyazaki, et elle me disait, chez Hayao Miyazaki, il y a quelque chose de phénoménal qui est lié à la culture japonaise, c'est qu'il y a une religion, je crois que c'est le Shinto, si je ne me trompe pas, qui fait que dans cette religion, la nature, les feuilles, n'importe quoi autour de nous, tout est vivant. Tout est vivant. Et ça me fait penser au fait que chez Grémillon, finalement, aussi, vous parliez de la fin de Remorque, mais il faut avoir vu Remorque une fois dans sa vie, je veux dire, la fin de Remorque, il y a un moment, on se demande si on est prêt pour ce qu'on va… si on est prêt, parce que c'est tellement incroyable, et tout est vivant, et j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi chez Grémillon. Par exemple, pour parler de Remorque, quand il filme une salle des machines avec les pistons, tout ça, tout ce qui s'agit, mais c'est organique, c'est complètement vivant. Ou quand il fait entendre une sirène d'un bateau, ça devient un cri d'animal blessé, c'est-à-dire que tout est organique, tout est vivant chez Grémillon. Et ça, il ne faut pas oublier aussi que là aussi, c'est une caractéristique de Grémillon. Grémillon, je dirais, c'est un documentariste qui fait des films de fiction, mais fondamentalement, c'est un homme du documentaire. Il a commencé sa carrière dans les années 20 et il a fini dans les années 50 par des documentaires. Et lorsqu'il filme des films de fiction, il y a toujours une part documentaire. Pourquoi ? Parce que pour lui, bon, documentaire et fiction, en réalité, ce sont des catégories un peu rhétoriques, ça ne veut pas dire grand-chose si on va au fond des choses. Mais ce qu'il veut dire, c'est que c'est le réel qui l'intéresse. Et quand il pense au réel, ce n'est pas le naturalisme, c'est le réel dans toutes ses dimensions, y compris les plus secrètes. On a dit que Grémillon, il y avait un aspect chez lui qui était fondamental, vous en avez parlé, c'est la musique. La question est très simple. D'où vient Grémillon ? Est-ce qu'il était vraiment promis à faire des films, à filmer ? Est-ce qu'il y avait autre chose peut-être qui était beaucoup plus fort, beaucoup au-dessus de tout cela ? Est-ce qu'il est rentré dans le cinéma par un pur hasard ? Il est rentré au cinéma, si je puis dire, par des considérations purement économiques. C'était un étudiant en conservatoire à Paris, ça s'appelait la Scola Cantorum, l'école de musique qu'il fréquentait. Et comme beaucoup d'étudiants, il était désargenté. Et donc, comme il faisait des études de violon, pour gagner un peu d'argent, il était violoniste dans des cinémas muets. Et c'est comme ça qu'il a rencontré celui qui allait devenir, par exemple, son chef opérateur, périnale. C'est comme ça qu'il a rencontré les films aussi, qu'il a été marqué par le cinéma russe, par le cinéma allemand, par le cinéma français. Et il s'est découvert cinéphile, mais avant, par exemple, pour vous dire une chose très peu connue, c'est qu'avant de s'intéresser au cinéma, il se considérait évidemment comme compositeur et musicien, mais aussi comme poète. Il avait écrit un recueil de poèmes aussi, qui est encore inédit, mais qui existe. Je sais que le manuscrit a été protégé. Et bon, voilà. Et donc, c'est un homme, Michel Bouquet, que j'ai rencontré, me disait que sa culture lui vient de Grémillon, parce que lui, jeune comédien, il a fréquenté Grémillon, qu'il a même fait tourner dans Patte Blanche. Et Grémillon, c'était la culture, mais dans absolument tous les domaines. Grémillon était un homme universel, un peu comme un homme de la Renaissance, pour vous dire. Le public était prêt pour ça. Non. Et il n'est toujours pas la preuve, puisqu'on parle plus… Renoir, j'aime bien, mais Renoir est un cinéaste comme Duvivier, qui a des bons et des mauvais films, il faut le dire. Il y a des chefs-d'œuvre comme la règle du jeu, mais il y a des films, je ne les citerai pas, pour ne pas faire bondir certains, qui sont manichéens, qui sont caricaturaux ou même qui sont racoleurs. Et là, même, bon, et si on compare les vies aussi des cinéastes, alors ça, si vous allez me dire, la vie est l'œuvre, c'est différent, mais d'accord. Bon, la vie de Renoir, moralement, elle est très discutable. La vie de Grémillon, elle est d'une rigueur sur beaucoup de plans extrêmes. Ça fait du bien d'entendre ça, que moralement, la vie de Renoir est très discutable, parce qu'on ne l'entend pas souvent, ça. On ne va pas rentrer dans les détails, mais… Oui, oui, mais bon, voilà, disons qu'il voulait plaire. C'est ce que me disait d'ailleurs Douchet un jour, Jean Douchet me disait, ben oui, il a fréquenté les deux, il a fréquenté Grémillon et Renoir, il me disait, ben, Renoir, dès qu'il avait un auditoire, il voulait lui plaire. Ça sentait, quoi. Alors que Grémillon, pas du tout. Non, 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 c'était un… Il y avait peut-être un charme qui émanait de sa personnalité, mais c'était différent. Alors, on parlait de moralité. Tiens, les films de Grémillon, parce que je sais qu'en 1937, si je ne me trompe pas, c'est l'année où il fait Remorque, je crois. Remorque ou Gueule d'amour ? Non, non, Remorque, c'est la fin des années 30. En 37, il fait Gueule d'amour, qui est le moment où il redevient un peu un cinéaste autonome, puisqu'il a traversé, vous savez sans doute, une sorte de désert pendant les années 30, parce que son premier long métrage parlant, comme il était musicien, il a fait des expériences, par exemple, il a inventé, chose assez peu connue, la musique rétrogradée, c'est-à-dire la musique rétrogradée, ça veut dire que vous faites jouer une partition à l'envers par un musicien et vous inversez la bande. Donc, la musique devient à l'endroit, mais évidemment, toutes les données acoustiques sont bizarres, puisque il a mis ça à son film. Alors, tout ça, ça ne lui a pas plu du tout, évidemment. Ça ne lui a pas plu du tout, et au producteur, je veux dire, ça n'a pas plu au producteur, et donc il a été un peu mis sur une liste noire, et il a dû s'exiler, il a fait des films en Espagne, en Allemagne, donc pour la section française à la OUFA, bon, des coproductions, et le gueule d'amour lui a permis de redevenir un cinéaste important, parce que grâce à Gabin, avec qui il s'est d'ailleurs très bien entendu, il s'est très bien entendu avec Jean Gabin, eh bien là, bon, il est redevenu un cinéaste qui a pu vraiment être autonome et faire des films assez libres. Et après, il a fait ses quatre plus grands films, d'ailleurs, de l'étrange Monsieur Victor, jusqu'au film dont vous parliez tout à l'heure, Le ciel est à vous. Le ciel est à vous. Et donc, cette partie-là, à partir de 1937-38, ou peut-être même avant, je ne sais pas, il faudrait voir ça avec vous, que disaient, parce qu'on parlait de moralité, donc de la société, les films de Grémillon disaient quoi exactement de cette société française ? Grémillon est un homme de gauche, il l'a toujours été, il a un regard critique, évidemment, sur la société, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, donc, il y a toujours un point de vue, disons, c'est un point de vue, justement, qui n'est pas celui de la foule, c'est un point de vue d'un individu sur le monde. Et donc, il ne peut pas être en accord avec les injustices, avec les lieux communs aussi. Parce que ce qui est formidable chez Grémillon, c'est qu'il nous dit que nous vivons sur des fausses certitudes. Par exemple, tout à l'heure, vous parliez, vous étiez impressionné par la façon dont Grémillon filmait les hommes et les femmes. Évidemment, parce que pour lui, le mot homme ou le mot femme n'a aucun sens. Pour lui, il y a des êtres humains. D'ailleurs, il était bisexuel et ce n'est pas du tout étonnant, parce que pour lui, l'amour qu'il avait, ce n'était pas pour un sexe en particulier, c'était pour l'humanité qu'il pouvait y avoir chez quelqu'un. En gros, c'est un humaniste. C'est-à-dire, au sens, l'humanité. C'est vraiment, pour lui, ce qui compte, c'est l'humanité. Quand on regarde un film de Grémillon, on est surtout happé par cette manière qu'il a de travailler sur la lumière, sans mauvais jeu de mots. D'ailleurs, un de ses plus beaux films s'appelle Lumière d'été, certes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi sur le travail et sur la lumière, on a cette impression que cette lumière qu'il utilise n'est pas discrète, certes, mais en même temps, ce n'est pas un élément de mise en scène qui est placé au-dessus de tout le reste, c'est-à-dire le décor, le jeu d'acteur. Il y a quelque chose de très intéressant avec ce travail sur la composition des plans, sur la lumière, qui fait que Grémillon, en fait, sonde l'âme humaine à travers les lumières qu'il met en place. Et je lui trouve que ce n'est pas discret, certes, mais en même temps, et encore une fois de plus, j'insiste beaucoup, je ne pense pas que ce soit un cinéaste purement dans l'esthétisme, mais il y a quelque chose d'indescriptif qui fait que ça se voit et en même temps, ça se justifie. Grémillon n'est pas un formaliste, il est bien mieux que ça, bien sûr. Et quand vous parlez de la lumière, je comprends tout à fait votre sentiment, vos intuitions, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une lumière voyante, parce que chez Grémillon, rien n'est voyant. Il est, en fait, on peut dire qu'il est proche du classicisme, même si L'Humière d'été dont vous parlez est un film tenté par le baroque. Mais il n'empêche que son idéal, c'est quand même l'art classique français, vous voyez. Et il aimait citer d'ailleurs le musicien, le compositeur français du 18e siècle, Jean-Philippe Rameau, qui avait dit que l'art doit cacher l'art. Et c'est exactement ce que fait Grémillon, c'est-à-dire qu'il patine un peu, c'est comme un artisan, il patine un peu le bel objet qu'il fabrique, mais il ne cherche pas les choses voyantes, donc ni la lumière, ni le son d'ailleurs, qui est tellement inventif chez Grémillon, le son n'est jamais aussi voyant. Et il y a toujours une sobriété. Donc, pour aller, pour comprendre ce cinéma, il faut aller vers lui. Vous voyez, c'est un cinéma de la réserve, un cinéma du secret, comme on disait tout à l'heure. Il y a une séquence, on en avait parlé avec Jean-Marie Savouki, il y a une séquence dans le Céline est à vous, que j'affectionne particulièrement. C'est la séquence, pardonnez-moi de la nommer ainsi, mais je pense que vous, vous avez tout de suite compris, la séquence du piano. Vous savez, quand elle joue du piano et il lui dit comment jouer du piano, c'est une séquence incroyable, parce qu'elle arrive en ne s'y attendant pas du tout. Et en même temps, elle reste en nous pendant un certain temps, alors que le film continue de défiler. Et on se dit, mais quel homme est capable de faire cela ? C'est-à-dire de se permettre une certaine cassure dans le rythme et de dire que cette séquence a son importance, laquelle vous saurez ça beaucoup plus tard. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'il nous fait énormément confiance, nous, au spectateur. Il y a un rapport avec le spectateur qui est particulièrement important. Il nous fait tellement confiance que parfois même on s'y perd, tellement qu'on a besoin d'être un peu aidé, alors que pas du tout, il ne faut pas qu'on soit aidé. Et donc cette séquence du piano, je la trouve fascinante parce qu'on ne s'y attend pas, parce qu'elle dure. Voilà, c'est un cinéaste finalement qui, pour reprendre encore Serge Dané, Grimillon est ce genre de cinéaste qui ne fait pas des plans pour vendre quelque chose. Il n'y a rien à vendre chez lui. Je trouve que c'est une phase très, très belle. Il n'y a rien à vendre. En fait, c'est un travail sur la durée. Et moi, à ce moment-là, j'ai l'impression que j'assiste à un climax du film qui n'en est pas vraiment un. Mais je me dis que si cette séquence, elle existe, c'est qu'il avait ses raisons, Grimillon, pour paraphraser l'autre. Mais c'est ça que je trouve fascinant. C'est ça. C'est donc que pour moi, c'est du Grimillon, ça. C'est ça, Grimillon, pour moi. Vous parlez de la séquence avec le professeur de piano, j'imagine. Magnifique, oui. Où Jacqueline va en cachette de ses parents, puisqu'elle est interdite de musique à ce moment-là dans le film, lui demander si elle peut jouer du piano. C'est ça dont vous parlez. C'est ça, exactement. Alors, effectivement, je trouve que pour moi, c'est, alors moi qui suis mélomane, et pas seulement cinéphile, c'est une séquence qui me touche beaucoup, parce que je trouve que c'est la plus belle séquence au cinéma, d'amour. Le prof, Péreur, de façon un peu littéraire, sur les petites filles en province qui permettent à l'art de continuer. Mais Jacqueline, elle, elle ne fait que regarder le piano et elle dit « est-ce que je peux jouer ? » C'est-à-dire qu'on sent son besoin vital de jouer. Et à ce moment-là, elle joue l'impromptu en seul bémol majeur de Schubert, qui est une pure merveille, effectivement, qui est du temps. Oui, bien sûr, c'est une scène capitale, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire que quand on voit « Le ciel est à vous », par exemple, ce n'est pas un film sur la nation. C'est ça aussi chez Grimillon. Il y a toujours cette idée que le réel n'est pas ce qu'on connaît. Les conséquences d'une passion. Et pour ça, il emploie une comparaison absolument étonnante que personne d'autre, à mon avis, n'a fait en cinéma. Il compare deux choses qui sont très différentes, un piano et un avion. Et dès le début du film, on parle du piano. Le film s'ouvre par la mort d'un piano, d'ailleurs. Et le piano parle, puisque quand le piano s'écrase, il y a deux accords qui font que c'est un râle d'agonie. C'est exactement comme dans « Remorque », où il y a les sirènes des bateaux dans la tempête qui sont comme des cris de bêtes blessées à mort. C'est-à-dire qu'il parle, le son parle. Et vous avez tout à fait raison, d'ailleurs, de parler de Serge Danais sur le plan que le cinéma, c'est de la durée. Il se trouve que quand Danais découvrait Grimillon, peut-être que j'y suis un peu pour quelque chose, parce que je travaillais avec lui à l'époque, puisqu'on a fait un livre ensemble. Oui, on a fait un livre ensemble qui s'appelle « Devant la reconnaissance des vols de sac à main ». C'est le dernier livre. Mais oui, c'est vous qui l'avez interviewé. Oui, c'est moi. Et donc, en fait, oui, le monde est petit, n'est-ce pas ? Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Et alors, il disait qu'il séparait l'image du visuel. Et effectivement, le visuel, pour lui, c'était la publicité, c'est-à-dire l'image sans le temps et sans l'autre. Et effectivement, l'image qu'il vendait. Pour lui, en gros, c'était Eisenstein, il me disait. Il me disait, les publicitaires devraient avoir sur leur cheminée le bus d'Einstein, c'est ça, quoi. Et il y avait un autre cinéma qui l'intéressait beaucoup plus, lui. Et je suis assez d'accord avec lui. C'est évidemment le cinéma de la durée, le cinéma de l'altérité, le cinéma de la relation. Et Grémillon, c'est ça par excellence. Voilà. C'est exactement ça. Je suis désolé de… Là, c'est en direct, on assiste à quelque chose comme ça. Mais oui, je me souviens très bien. Enfin, je me souviens très bien. Oui, oui. Le monde est vraiment petit. C'est amusant qu'on en parle maintenant parce que je suis assis dans mon appartement à l'endroit exact où j'ai filmé Danais puisque j'ai fait un documentaire sur lui qui s'appelle « Propos d'un passeur ». Et voilà, il filmait… Je lui montrais des extraits de films en guise de question et pour faire son portrait, quoi. Bon, écoutez, je crois que cette émission, me concernant, restera gravée dans ma mémoire de petits signifiles. Je vais vous poser une dernière question qui est extrêmement basique. mais on est des signifiles donc parfois, on a des questions assez basiques parce que les films de Grimillon sont disponibles en DVD dans différents… Voilà, on peut les voir. Ça, c'est ça qui est très intéressant. Je rappelle aussi votre livre dont vous parlez de « Lumière d'été » qui est édité chez Yellow Now. Et je remercie la maison d'édition sans qui l'émission ne serait pas faite. Dernière question qui est très dure, certes, mais vous êtes signifile donc je crois que vous allez avoir la réponse. je ne dis pas un film, je dis une séquence qui pour vous donnerait un aperçu de la mise en scène chez Grimillon. Ce serait laquelle ? Moi, je vous ai dit que c'était la séquence du piano dont je suis à t'avoué. Ce serait laquelle pour vous ? Oui, eh bien, je répondrais un film parce que ce film est un tout. On ne peut pas le couper, quoi. Et c'est un film qui, heureusement, est maintenant édité depuis quelques années en DVD dans une version presque complète, d'ailleurs. C'est son documentaire qui s'appelle « Le 6 juin à l'aube ». Car dans « Le 6 juin à l'aube », vous avez pour la première fois, peut-être, dans l'œuvre de Grimillon, une libre construction musicale. Grimillon l'a expliqué, il a dit, dans un documentaire, on peut développer une forme musicale. Alors que dans une fiction, on est tenu par le scénario et donc il faut faire des compromis avec la forme musicale. Disons que ce n'est pas le film le plus connu de Jean Grimillon, mais il faut comprendre que c'est un des films qui lui tenait le plus à cœur et ça se sent à l'écran vraiment quand on voit le film. « Le 6 juin à l'aube », le premier titre du film fait tout comprendre pour le sujet du film, « Normandie en ruine ». C'est-à-dire que lui, qui est né en Normandie, en fait, il voulait montrer que la guerre détruit tout. La culture, il n'y a plus rien. Voilà, c'est ça. Et ce n'est pas du tout un film de revanche non plus. C'est un film où il traite tous les combattants, de quelque bord qu'il soit, de la même façon, parce qu'il prend de la hauteur et il montre le désastre. D'ailleurs, plus tard, il fera un film avec Pierre Cast qui s'appelle « Les désastres de la guerre » sur « Les eaux-fortes de Goya ». Pareil, c'est-à-dire, il montre la culture, comme disait Valérie, et les mortels. Voilà. Et moi, ce qui me touche le plus, c'est que la culture peut disparaître. Et c'est un film où il a tout fait. Les images, bien sûr, avec son chef opérateur. Il a fait la musique, il a fait le commentaire, il a lu, il a mis en scène, bien sûr, il a fait le montage. C'est un film d'auteur à tous les sens du terme. Mais bien entendu, c'est très difficile de répondre à votre question parce que tous les films de Grémion ont leur intérêt. Les films muets sont extraordinaires. Quand vous voyez Maldon, par exemple, avec Charles Dulin, mais c'est incroyable, ce genre de cinéma. La petite liste dont je parlais tout à l'heure, le début du cinéma parlant, tellement inventif. Alors après, bien sûr, les films de maturité dont on parlait, bien sûr, « L'étrange monsieur Victor », « Remorque », « Lumière d'été », « Le ciel est à vous ». Mais personnellement, donc je vous dis, c'est peut-être quand même le 6 juin à l'aube avec juste derrière quand même tous les courts-métrages d'art qu'il a fait dans les années 50. C'est-à-dire que quand il n'avait plus les moyens de faire des longs-métrages, il a autoproduit avec son épouse des courts-métrages sur l'art, sur la tapisserie, sur la peinture, sur les eaux-fortes, sur les gravures, sur aussi l'ésotérisme parce qu'il était passionné par l'alchimie, l'astrologie qui étaient pour lui des sources poétiques. Donc, ce sont des œuvres rares que très peu de gens connaissent parce qu'elles sont peu restaurées pour l'instant, mais qui sont parmi les plus belles pépites du court-métrage français des années 50. D'ailleurs, à ce propos, ce qui est très curieux, c'est de, quand on pense au court-métrage du court-métrage dans les années 50, c'était tous des jeunes. René, Cast, Chris Marker, ils étaient tous jeunes, sauf un, M. Grémillon. C'est-à-dire que Grémillon, lui, il a fait le même genre de film que ces petits jeunes, là, des filles sur l'arbre, mais lui, il avait toute l'expérience d'une vie derrière. Donc, ça donne à ces courts-métrages une force, une densité interne, mais vous ne pouvez pas imaginer. En tout cas, le 6 juin à l'aube, je ne le connaissais pas et je vais essayer de me le procurer. Et ça prouve qu'en fait, ça prouve que ça reste encore et toujours, et vous l'avez dit, ça, vous l'avez dit deux fois dans cette émission, ça reste encore un cinéaste dont on peut encore découvrir des choses qui est secret. Il y a encore plein de choses à découvrir. C'était un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup, Philippe Roger. En tout cas, j'étais aussi sensible à votre sensibilité. J'ai bien vu que vous aviez un vrai rapport à l'arbre du cinéma et ça me touche parce que je me suis retrouvé dans vos propres sensations. Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir. Allez voir, stoppez, coupez tout, allez voir les films de Grimillon comme ceux-ci de Jean Vigo qui passent actuellement à Paris. Ça, c'est des événements et c'est très important. Et le ciel est à vous donc qui passe aussi. Et le ciel est à vous. Exactement. C'est très admirable. Mais je crois que si je ne me trompe pas, vous avez participé au bonus du DVD. C'est bien ça si je ne me trompe pas. Alors oui, j'ai participé au bonus de plusieurs DVD. C'est ça. Je suis dans le bonus de Grimillon, je suis dans le bonus de Lumières d'été. Je suis dans les bonus aussi de Lumières d'été et plus récemment, j'ai fait un commentaire audio et je participe au bonus de L'étrange M. Victor. Et au moment même où vous faites cette interview, je suis en train d'enregistrer la voix off du commentaire audio du Ciel est à vous qui paraîtra chez Coin de Mire l'an prochain. Bon, je crois qu'on se retrouvera à ce moment-là. Très bonne journée à vous en tout cas et merci beaucoup. Merci. Générique. Sous-titrage ST' 501